Salut Romain, il y a un truc qui s'est parké cette nuit, j'ai marché hier, il y a rien. Je t'ai suivi un peu, ça s'en va là pour aller les états. Moi, ma terre est à 700 mètres des États-Unis. Il se me jette puis t'es rendu là. Martin Gamache habite au chemin Fischer, une route parallèle à la frontière à Hemingford. Il observe sur son terrain de plus en plus de migrants traverser la frontière pour entrer discrètement aux États-Unis. Il y a un véhicule Uber qui a débarqué dans mon entrée. Puis là, il a débarqué un dénommé Pedro. Il s'est envenu ici à pied. Moi, j'étais sur ma terrasse. Puis il y a deux Mexicains qui ont sorti du bois. Le Pedro, avec son petit sac à dos, est allé les rejoindre à pied. Martin a même accueilli chez lui une famille visiblement perdue et sans ressources. Il y avait les pieds complètement mouillés, gelés, il faisait moins 25 dehors. Il était complètement congelé. La route, même si elle est courte, n'est pas facile. Il faut traverser ses bois et ses champs et éviter les caméras bien cachées dans ses arbres. Et tout le monde n'y arrive pas. Le nombre d'interceptions par les agents américains a explosé en quelques mois, passant de 70 en mai dernier à presque 400 en novembre. Et la tendance se poursuit. Juste durant la première semaine de janvier, une centaine de personnes de 11 pays différents ont été arrêtées dans ce secteur côté américain. Cette hausse fulgurante, Hélène la voit depuis sa fenêtre. Un matin, je me faisais un café et il y avait une dame qui passait à pied, au teint foncé, avec un enfant. Dans ce coin, au bord de la route, il y a des cache-coups, des peluches accrochées aux arbres et même des valises, visiblement pour montrer le chemin à prendre. Ce n'est pas prudent d'entrer dans la forêt ici. Ce sont des forêts qui ont vécu le verglant. Il y a plein d'arbres par terre partout. C'est vraiment dangereux. L'autre côté existe. On va peut-être en parler un peu plus parce qu'il y a un homme qui est mort. Le corps de Fritznel Richard a été retrouvé ici le 4 janvier, dans ce boisé, à quelques centaines de mètres à peine du chemin Roxham. Il serait mort de froid après s'être perdu durant la tempête qu'a connue le Québec à la fin décembre. Fritznel faisait partie des 40 000 personnes arrivées au Canada par Roxham depuis près d'un an. C'est loin d'être cas isolé. Je connais au moins 10 personnes ou bien des couples et autres qui sont retournés depuis novembre 2021. Frantz-André aide les demandeurs d'asile depuis plusieurs années. Le rêve canadien serait malheureusement devenu parfois un mirage.